Bonjour et bienvenue à tous sur la GATA TV, on se retrouve ensemble les droïdes, bonjour les droïdes, je suis le droïd tech et oui ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, j'ai laissé la place aux rétro droïdes et aux droïdes geeks pour présenter leurs vidéos et du coup j'ai décidé de reprendre encore sur Nintendo Switch, j'abandonne pas le support Android évidemment ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'actuellement il y a pas mal de bons petits jeux à présenter sur Nintendo Switch et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire partager. Et ces nouveaux jeux ensemble, donc aujourd'hui je vais vous présenter Monster Jam style Titan sur Nintendo Switch, donc c'est un jeu qui était déjà sorti il y a un petit moment sur PS4, Xbox One, Microsoft Windows, voilà, et le 25 juin 2019, donc le développeur c'est Rainbow Studio, l'éditeur Embracer Group et Nordic Games, donc THQ Nordic, voilà comme on a pu le voir. Pour ceux qui connaissent pas, Monster Jam c'est un jeu avec des grosses grosses voitures modifiées style 4x4 qui passe partout et la particularité de ce jeu c'est que c'est un portage justement des autres, enfin de la plateforme sur Nintendo Switch. Donc on va voir ce qu'il en est, parce que le portage a été bien fait, parce qu'il n'y a pas eu, comme d'habitude, du laisser de côté sur Nintendo Switch, on va le voir ensemble. Sinon le jeu est disponible sur l'eShop pour le prix de 30€, 29,99€, voilà c'est le prix actuellement qu'il est disponible. Donc voilà pour ça, la Peggy c'est 3 ans et la date de sortie c'est le 26-11-2019. Bon déjà gros point noir, langue en anglais, donc si tu comprends pas l'anglais, bah t'es lésé. Et la taille installée sur ma Nintendo Switch fait 5,5Go, donc c'est pas un très très gros jeu, on va voir ensemble. Le seul truc qui m'étonne, c'est l'écart entre le 25 juin et le 26 novembre du portage. Bon. Enfin, on rentre, donc là on va se taper le didacticiel ensemble je suppose, voilà. Donc, on a tout en français, c'est pas mal. Bienvenue dans cette maison, on va apprendre à conduire. Donc là on va apprendre, ok, deuxième, donc là c'est en automatique. Et pour freiner, donc ZL, ZR. Voilà, on a réussi, nickel. Maintenant on va apprendre à freiner. Le 30. Hop, bon y'a pas le temps. Nickel. Voilà, nickel. Donc marche arrière, marche avant, c'est ZL. Ok, c'est parfait, j'ai réussi à faire ma marche arrière. Donc le didacticiel est pas mal pour nous apprendre les commandes. Donc j'aime bien vous le présenter, même si c'est un peu bateau. Il y en a qui me le disent, ouais, ça fait un peu bateau de présenter le didacticiel à chaque fois. Mais voilà, ça nous permet de prendre en main les manettes. La configuration est de manier justement la voiture ou le 4x4 qui est là. Là, c'est le bouton de réinitialisation. Voilà. Hop, c'est parti. Voilà, donc il faut appuyer sur A comme on l'a vu pour réinitialiser. Donc là on va. D'ailleurs, là, c'est pas à apprendre à manier. Je dois vous dire que c'est pas facile à manœuvrer la première fois. Donc je joue pas avec le Pro Controller. Je joue avec le Joy-Con droit et gauche. Du coup, c'est pas terrible terrible. Enfin, à chaque fois que je le dis dans les jeux. Vous avez vu ma taul sur WRC8, là, sur Nintendo Switch. Du coup, on a pu échanger les commentaires. Et peut-être qu'avec de la pratice, peut-être arriver à faire quelque chose de bien. Voilà, donc là, on a réussi. Vous assurez comme un Pro. Pendant que vous détruisez ces caisses, vous avez remarqué, ouais, la jauge de combo. Et c'est parti. Hop, on va détruire les caisses. Donc je trouve que le jeu sortit un peu trop à mon goût. J'ai pas regardé d'autres vidéos niveau support PC. Après, on va me dire, ouais, le droïd, il faut pas comparer les deux. Mais voilà, il y a le PC avec les nouvelles. Donc là, ZR, ZL. Et on va apprendre à faire. Voilà, un donut, nickel. Donc ça, c'est juste pour la frime. C'est sûr que je peux pas comparer la Nintendo Switch à un PC avec une RTX 2080. Ça, c'est sûr. Voilà, mais ce qu'on attend, c'est du loire. Hop, j'allais presque faire réussi. Donc là, je me suis mis à l'envers. Et voilà, on a réussi. Super. Donc c'est une petite technique à prendre pour pouvoir le remettre droit. Et là, on va pouvoir attaquer ensemble. C'est parti. Et voilà, on a terminé le didacticiel ensemble. Donc assez rapidement, à part le moment où il faut remettre le jam sur la position normale pour pouvoir conduire. Là, c'est un peu galère, mais sinon ça va. Là, c'est ce que je vous disais. Par exemple, dans l'intro, dans la vidéo qu'on a, on voit, ça sentit trop, c'est pas clair. Les effets sont pas là, quoi. Par contre, au niveau du jam, ça va. Du Monster Jam, ça va. Enfin, du Monster Truck si vous préférez. Mais euh... Ok, donc là, on va se taper une petite course. On va voir. J'espère pas être la grosse bite que j'ai été sur WRC8. Donc là, on voit les vues. Voilà. Donc là, je suis avec les joysticks sur le... Enfin, les touches au niveau du Joy-Con bleu. Voilà. On sentit de route. Un twist. Ok. Hop, c'est pas grave. On va se remettre dessus. Donc si vous avez acheté le jeu sur Nintendo Switch, n'hésitez pas à me le dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé si vous êtes fan de la série ou tout ça. Moi, personnellement, j'avais découvert la série sur Wii. J'ai vu un pataquette de jeu sorti sur Nintendo Wii à l'époque, en 2006. Juste avant, pas trop tout ce qui est PS1. Tout ça, j'y jouais pas à des masses. Hard pistes, ouais. Excusez-moi. Là, parce que je vais réussir à récupérer. Voilà. J'ai trop de hard pistes. C'est pas bon. C'est archi dur à manœuvrer. Donc ça, c'est archi connu en Amérique. Chez nous, pas trop. Donc, tu veux maniabilité, ça va. C'est pas la panacée, mais j'ai pas la bonne manette non plus. Je le dirai. Je vais le répéter X fois. On va faire de la course. 4, 3, 2, 1, OK. Vous avez réussi. Vous avez... Vous venez de terminer votre première course aux commandes d'un Monster Jam Truck. Voilà. Comme ça, on se prendra pas la tête entre Monster Jam et Monster Truck. C'est Monster Jam Truck. Vous avez obtenu votre licence, mais vous n'êtes pas encore prêt pour les événements Stadium. Et alors, on a disputé d'autres courses et parfaitement vos talents. OK. Si vous avez encore besoin d'aide, pas de problème. Et c'est parti, let's go ! Donc, est-ce que vous allez l'acheter ce jeu ? Dites-moi-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Pour 30 balles ? Est-ce que ça vaut le coup ? Sachant qu'il était déjà disponible sur PS4, Xbox One, Microsoft, Windows. Voilà. University Truck. Allez, continuez. Deuxième. D'accord. Ouais, bah c'est un peu normal. Je ne veux pas être premier. Pas de premier partout. Tout au début du jeu. J'ai une récompense. Deuxième place. OK. Donc, j'ai débloqué. Eh bien, c'est parti. Niveau temps de chargement, c'est un peu long, je trouve. J'ai connu plus rapide sur Nintendo Switch. Là, c'est long. Alors, est-ce que c'est basé sur le fait que c'est le portage ? Et du coup, la Switch, elle y va, elle y va, elle y va, pour mettre un maximum de choses en avant. Il faudra que j'essaye le jeu sur d'autres supports, voir si le temps de chargement est pareil. Niveau bon de son, c'est pas mal par contre. Le jeu tire son épingle par rapport à la bon de son, qui était vraiment excellente. Les bruits du moteur, bah, ça reste un bruit du moteur. Voilà. Donc, 1 sur 50, objets de collection à remporter. C'est parti. Donc, je trouve qu'il y a pas mal de clipping dans le jeu aussi. Là, on le voit bien. C'est un peu chiant. Voilà. Là, j'ai fait de la merde. Merde. Et là, on a. Wouah, je fais des belles figures. Qu'est-ce que vous pensez de mes figures ? Dites-le-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Pareil, ça, je pourrais vous le faire. Je cherche le rectangle. Qui est là ? Le triangle, excusez-moi. Je pourrais vous le faire en live. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ah, non, là, je ne vais pas pouvoir. Wouah, ça, c'est de la figure. C'est de la bonne figure. Wouah. Est-ce que je vais me remettre droit ? Non, 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 non. Je préfère le faire comme ça, moi. Ah, donc, du coup, il faudra que je saute par là. Ah, non, ça vienne par là. Ok, je vienne par là. Donc là, le but, c'est de récupérer tous les triangles. C'est que totalement bateau. Mais ça nous permet de contrôler le Monster Jam Truck. C'est que je fais de la merde. Wouah. Comme d'hab. Pour changer. Je vous ferai des cut au montage. Je vais vous épargner les 50 trucs à chaque fois. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc là, il y en a un là-haut. Ouais, il faut déjà l'avoir. Ah, d'accord. Ah, j'ai une roue détruite. Ça aurait été réparé. Ah, il faut que je maintienne B. D'accord, bah, je n'y arrête pas. Ah, d'accord. Ah, c'est pas mal, ça. Et voilà, on a réparé la roue. Nickel. Je vais faire la cascade là-bas. On y va. Après, on va faire une petite course ensemble. Allez, GraphiSpawn. C'est pas ça. On le voit. Ça arrive au fur et à mesure. Pas mal de clipping. Donc la Switch, elle a du mal à gérer tout ça. On arrive encore au... Ouais, non, j'ai pas été assez haut. Oula, j'ai fait de la bonne brosse, merde. Bon, échec du combo, c'est pas grave. Carrière, on va faire une partie rapide. On va voir ensemble. Ouais, bah, ça, là, c'est pas mal. Le but, c'est pas de faire une carrière. D'accord. Difficulté moyenne. Alors, je suis déjà un gros naze. Voilà. Il faut dire ce qu'il en est. On va y aller, mollo. Ouais, on va prendre celui-là. Tiens, on va. Allez, hop, c'est parti. Le but, c'est de vous présenter le jeu. C'est pas non plus de... De farmer le jeu. Parce qu'on n'est pas là pour ça. On est vraiment là pour vous présenter le jeu. Et tout ça, vous dire ce qu'il en est par rapport au début du jeu. Après, si je veux farmer le jeu, je vous fais des gameplays de plusieurs heures par rapport au jeu et tout ça. Ça viendra peut-être. Pour l'instant, c'est pas prévu de mon côté. Bon, on est dans l'ambiance du jeu. C'est bien. Vraiment dommage pour le clipping. Donc, le clipping, c'est toutes les images qui ne se chargent pas directement. Ça vient au fur et à mesure. Je vous avais déjà expliqué, mais sur PS1, c'était une méthode. Parce que la console n'avait pas assez de puissance. Et du coup, on affichait au fur et à mesure. C'est pour ça que vous aviez les immeubles qui apparaissaient au fur et à mesure de la course. Bah là, c'est pareil. On a peur. C'est juste ça à faire. Non, c'est le foutage de gueule. Ah, c'est hachement dur. Ah, c'est une vracence que je voulais. D'accord. D'accord, on m'applaudit parce que j'ai fait des jolis tours. Ok. A continuer. Monster Time. Ah, c'est pas grave. C'est le tourriette. Ok. Mais c'est où mes concurrents, là ? Ou alors, j'ai pas compris le but du jeu. Ah. C'est joli, ça. Custom. Wow. Faut pas trop s'y faire. D'accord, là, je vois le mec. D'accord, là, je vois le mec. Mange deux. D'accord. Alors, là, 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 là. D'accord. Donc, c'est une course de run, comme ça, là, vite fait. Pourquoi pas ? Pas le plus représentatif du jeu, c'est dommage. Après, j'ai mis le jeu en mode débutant. Ok. Par l'instant, ça reste très maniable. Et voilà, les effets de fond derrière. Y'a pas de profondeur de champ, quoi. Là, par exemple, on voit même pas le public. On imagine le public, mais on le voit pas, quoi. C'est joli, allez, tiens. Casse-toi. Oh là 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 là. C'est que j'ai assez. Peut-être. Oh oui ! J'ai réussi. Et voilà, le droid tech. Nickel. Ok. Security Racing. Ah bah voilà. Et bah c'est parti. On va se faire un petit circuit. On va se faire celui-là. Où celui-là ? Ah non, non, j'en veux pas. Comme ça, c'est bien. Durée de l'événement normale, durée de prolongée, durée de l'événement officielle. Non, normal, c'est bien, là. On va peut-être pas non plus abuser. On va garder celui-là. Il m'a apporté chance. De toute façon, j'en ai pas d'autre pour le moment. Bon. Donc, si vous l'avez sur d'autres supports. PS4, Xbox One, Microsoft, Windows. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous l'avez pris. Et si vous avez aimé. Ou si vous l'avez juste torché et puis c'est fini. Ou alors vous l'avez démarré et puis vous avez dit. Oh là là, c'est une grosse bouse. Moi, personnellement, c'est pas le jeu que je vais garder, quoi. Je sais pas. C'est pas aussi fun que Super Street Racing, par exemple. Euh, Super Street Racer, excusez-moi. Que j'avais testé. Même si y'en a qui me disent, ouais, c'est un peu bateau et tout. Mais ça me fait penser un peu à Need for Speed. Et du coup, c'est pas mal. Ou le Burnout. C'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo. Donc, ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Est-ce que c'est l'éclat ou pas ? Bah, dites-moi-le. Moi, c'est bof. Tiens, à vous le dire. Voilà, il vaut ce qui vaut vraiment ces 30 euros. Allez, c'est parti pour une course. Enfin, une petite course. Donc, les effets, voilà. Donc là, on va voir un peu comment gère la Switch au niveau de l'IA et tout ça. Bah, ça va. Les nuages sont bien représentés au fond, là. Il y a au moins ça qui est bien. Vas-y, casse-toi, toi. Oh là 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 là. La musique, ça va. Au niveau des bruits moteurs, j'aurais préféré un petit peu plus lourd. Du vrai lourd, quoi. On est capable maintenant de faire ça. On n'est plus sur Nintendo NES. On peut largement mettre des bruits un peu mieux. Ouais. Je suis troisième. Petit drift qui passe tout seul, là là. Magnifique. Je me fais ratamer, là. Allez, casse-toi, là. Et laisse-moi la passe, je te dis. Et voilà, c'est parti. Est-ce que je vais rester premier ? Je n'en sais rien. Mais bon, voilà. J'ai mis en mode débutant. À mon avis, en mode même intermédiaire. Ouais. Je vais en chier, quoi. Par contre, si vous voulez que je vous le fasse, on se fait des parties comme ça en stream. N'hésitez pas à me le dire. De toute façon, tous les jeux que je vous présente sur la Gata TV, je les ai. Je les possède. Donc, on peut revenir dessus. Pas de problème. Si un joueur, c'est un prêt de jeu. Ou voilà. Ouais, surtout un prêt de jeu, quoi. Je vous le dirai. Je vous l'annoncerai, quoi. Pour le moment, c'est des jeux à moi que j'achète. Perso pour la Gata TV. Et j'utilise ce support, parce que justement, je veux voir un peu ce que la Switch donne. Je ne vois pas l'intérêt pour le moment de me mettre sur mon PC avec ma RTX 2080 Ti, mon i9 pour y jouer, quoi. C'est de voir un peu, ben voilà, un jeu qui a été porté. Qu'est-ce qu'il en est ? Là, on voit franchement que c'est dégueulasse. On voit le clipping de l'arc qui est arrivé derrière. Enfin, c'est franchement dégueulasse. Une fois qu'on est sur le jeu, ça va. Mais là, on voit les arbres. À un moment, c'est vert. À un moment, c'est blanc. C'est un peu dégueulasse. C'est dommage. On a connu ça aussi sur pas mal de jeux. Arc, par exemple, le jeu où sur la cartouche, il n'y en a que 32Go de disponible. J'ai fait de la merde. Et du coup, ben voilà, on a supprimé des choses. On a sacrifié des choses pour laisser le jeu à 32Go. Ou alors, il y a la solution de la noire où on achète le jeu. Puis après, il faut en télécharger plus de la moitié sur la console. Alors que la solution, on la connaît. Il suffit de sortir des grosses cartouches de 64Go. Et roule. Le problème, c'est qu'il y aura un impact sur le prix. Bon, si ça pouvait... Surtout si la Switch Pro sœur. Pour l'instant, il n'y a que des... On est au courant de la Switch Lite. Mais s'il y a une Switch Pro, est-ce qu'on va spontaner à des jeux comme ça ? Ou est-ce qu'on va nous faire le coup de... Ben, vas-y, tu prends une Switch Pro, tu achètes le jeu en mode Lite. Parce que moi, j'appelle ça un jeu comme ça en mode Lite, franchement. Et puis, on va te mettre à télécharger un patch de 4 ou 6Go, voire plus, sur Nintendo Switch. Pour l'avoir compatible avec la Nintendo Switch Pro. Donc, deuxième tour sur 3. Ah d'accord, j'ai mes tour plans, ils sont derrière. C'est pas mal, ils ne sont pas à la traîne non plus. Mais la modélisation du truck est bien faite. Enfin, moi, personnellement, donnez-moi votre avis. Mais moi, j'aime bien. C'est vraiment le décor qui fait tâche dans le jeu, quoi. On enlève le décor, au niveau du truck, ça va. Là, même les effets, hein. Les effets, on a un petit peu plus de poussière, ça aurait été pas mal. Là, on voit, on voit que les pneus arrachent, mais sans plus. On n'a même pas l'impression que le pneu agrippe la terre, c'est bizarre. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Là, j'ai l'impression d'être... J'ai vraiment l'impression de survoler, quoi. J'ai pas l'impression d'être sur la terre. Mais la bande-son accompagne bien le jeu par contre. Ça, bon point fort. Moi, personnellement, j'aime bien. Après, tous les jeux qui sont comme ça, on veut vraiment de la musique rythmée qui bouge. Oh là 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 là, j'ai une roue détruite. Je vais pas pouvoir freiner comme ça. Bon, on a l'effet des dégâts qui est pas mal. Ah non, je vais perdre. Comment j'ai pu détruire ma roue ? Ah, je vais perdre. Ouais, et puis là, dernier tour, c'est mort. Donc, comme quoi, rien n'est gagné. Jusqu'au dernier tour, tout est jouable. Et du coup, là, j'ai perdu. J'ai niqué ma roue. Super. Et j'ai perdu. Je suis arrivé bon dernier. Dommage pour moi. On aura essayé. Donc, on peut pas tout le temps gagner. Du coup, j'ai une casse de roue sur le dernier truc alors que j'ai pas fait le foufou. Vous l'avez bien vu. Mais voilà. Bon, dommage. Donc, je suis deuxième. Mais voilà, évidemment, je gagne que quelques points. Mais évidemment, je suis dernier. Et j'étais en mode débutant. Allez, on se fait un dernier petit circuit ensemble. Non. Non, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je recherche. Le problème, c'est qu'en freestyle, pour l'instant, je ne maîtrise pas trop. On va prendre le full. On verra bien, tant pis. Et on va se laisser là-dessus après. Je vous donnerai mon point de vue par rapport à Monstanger Steel Titan sur Nintendo Switch. Et je rappelle qu'il est disponible sur l'eShop au prix de 29,99€ pour le moment. J'aime beaucoup la petite musique d'intro, là. De lancement, elle est badass. Là, on a nos concurrents. Allez, c'est parti. Donc, évidemment, il y a toute la customisation. Il y a moyen de jouer en ligne. Hop. Et car... Mais ça, je vous laisse les joies de découvrir le jeu. Là, on s'emmerde un peu. C'est un peu tout droit. Ah, il y a un virage. Ah oui, il y a un magnifique virage. Orpiste. Ouais, ouais. On m'en met dans la piste et du coup, je vais être... Ah, non, ça va. Ah, non, ça va. D'accord. C'est un peu chiant, ça, par contre. Pas trop d'intérêt. Voilà, belle caméra. Bon, la caméra pourrait servir, mais là, du coup, dans... Ça ne me sert à rien, quoi. Ok. Du coup, là, je n'ai rien à faire. C'est un peu chiant. Bon, puisque j'ai à faire, je me fais mal. Ah, j'ai réussi. Ah, ouais, 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 ouais. Surfiste, t'as magnifique. Bon, ça, par exemple, une ligne droite comme ça, avec des motos. Ouais, nickel. Un motocross, voilà. MX-R-6 ATV, des trucs comme ça, pas mal. Mais là, le Monster Jam Track, c'est un peu chiant, là. Ouais, il faut des beaux jumps. On va voir. C'est bien, je peux rester comme ça. Je suis sûr de ne pas perdre. Le prochain virage est dans deux kilomètres. Voilà, il va me casser ma roue pour me faire chier au dernier moment. Ok. Ah, ouais, quand même. Ah, ouais, mais là, c'est la 100, quoi. Eh ben, le calvaire est fini. C'est pas plus mal. Donc, voilà pour la présentation de ce jeu qui se nomme Monster Jam Steel Titan sur Nintendo Switch qui est sorti le 26 novembre au prix, je le redis, de 29,99€. Attention, je ne suis pas sponsorisé par THQ ou quoi d'autre pour vous dire le prix ou depuis quand il est sorti et sur quelle plateforme. C'est juste pour parler avec vous. Moi, personnellement, bof. Mais alors, méga bof. Ce n'est pas la panacée. Je me suis fait chier. Je tiens à vous le dire. Ce n'était pas super, super éclatant. Alors, oui, c'est le début du jeu. Peut-être qu'en customant, peut-être qu'en ayant un meilleur Monster Jam Truck. Peut-être que je m'éclaterais plus. Mais pour l'instant, ce n'est pas la panacée. Je me suis fait chier. Je tiens à vous le dire. Ce qui vaut, c'est 29,99€. Moi, personnellement, je ne mettrais pas ce prix-là. S'il est disponible sur PC, je pense que je peux l'avoir beaucoup moins cher. Si je peux l'avoir autrement, quand dématérialisé, j'attendrai une promo. Mais je ne me lancerai pas dessus. Je préférerais me refaire un bon autre jeu, tout simplement, que de me refaire ce jeu-là ou de commencer ce jeu-là. Je tiens à vous le dire. Pour moi, c'est un jeu aux alentours de 5-10 balles. Il aurait été bien sur l'e-shop. Un petit jeu comme ça, je l'achète, 5-10 balles. Ça suffit largement de la mettre 30 balles dedans, à moins d'être fan de la série. Après, je ne peux rien dire. Si vous êtes fan, vous êtes fan. Moi, ce n'est pas le cas de Monster Jam Steel Titan. Mais c'est bien d'avoir essayé. C'est un portage. Problème de clipping. Brawl gameplay. Au niveau du son, ça reste correct. C'est le gros point positif par rapport au jeu. Mais vous n'allez pas acheter le jeu juste pour la bande-son. Sinon, autant télécharger la bande-son sur Internet. Ce pécho, la bande-son de Monster Jam. Et d'en profiter dans vos oreilles. Donc voilà pour le test de ce jeu. Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut ! Sous-titrage ST' 501